Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis de retour avec vous pour faire une vidéo astuce mode parce que si je me trompe pas, ça fait quand même longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, si je me trompe pas. Donc aujourd'hui je veux toucher un sujet un peu sensible, une petite corde sensible, soit les complexes, on le sait, on en a toutes, mais sérieusement on en a vraiment vraiment toutes. Donc j'avais envie de vous proposer quelques astuces mode pour peut-être donner à votre silhouette plus l'apparence que vous aimeriez qu'elle ait. C'est sûr que je pourrais pas vous enlever vos complexes physiques corporels quand vous êtes tout nu chez vous, mais au moins comme on habillait la plupart du temps, ça va peut-être aider un petit peu. Là je ris, mais sérieusement si vous avez les complexes, que c'est vraiment un gros problème pour vous, vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'image corporelle, je vais la mettre juste ici que vous puissiez cliquer. J'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc ça peut être intéressant pour vous, moi j'ai eu beaucoup de problèmes plus jeunes avec mon image corporelle. Donc je vous invite à aller voir ma petite vidéo psycho si jamais les astuces mode suffisent pas aujourd'hui. Donc voilà, comme je disais, avec les vêtements c'est vraiment facile de tricher, de donner une illusion qu'on a l'air soit plus mince, plus enrobé à telle place, telle place. On peut vraiment faire pas mal tout ce qu'on veut quand on connait les bons trucs, les bonnes couleurs, les bons motifs. Donc aujourd'hui je vais vraiment voir zone par zone, on va faire un scan du corps et à toutes les zones un petit peu problématiques du corps, disons les zones à problème. Je vais m'arrêter puis je vais vous donner des conseils que vous voulez grossir de cette partie-là ou l'amincir. Donc comme c'est une vidéo sur le corps, je vais pas commencer avec la tête, on va y aller directement avec les épaules et on va continuer comme ça en descendant tout le long de la vidéo. Donc j'espère sincèrement que ça va vous aider, je sais que c'est pas le fun d'avoir des complexes, on en a toutes. Des fois elles sont un peu plus lourdes à certains moments de notre vie et si on peut s'en débarrasser, je vais dire tant mieux, on est plus dans le moment présent avec les gens qu'on aime. Puis c'est ça qui est vraiment important. Donc mon but aujourd'hui c'est vraiment de vous apprendre, s'il y a des petites choses que vous aimez pas dans votre silhouette, ben avec les vêtements on peut vraiment le corriger facilement dès qu'on connaît ce qu'il faut faire. Bref, je vais commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. On croise les doigts cette fois-ci, moins de 15 minutes s'il vous plaît. Comme j'ai dit, on va commencer au niveau des épaules. C'est rare que c'est un très gros complexe chez les gens, mais je veux pas juger personne, donc pourquoi pas. Moi j'ai des très petites épaules par exemple et je vous dis pas que je pleure la nuit parce que ça m'embête, mais ça fait que mes hanches ont l'air vraiment plus grosses à côté. Donc des fois j'aime ça équilibrer ma silhouette en donnant un petit peu plus de carrure en haut. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, juste un conseil à retenir, bretelles spaghetti. Bretelles spaghetti, bretelles spaghetti. C'est vraiment le mot d'ordre, sérieusement ça fait toute la différence. Des fois j'aime ça porter des bretelles qui sont un peu plus larges, mais je le vois comme ça coupe tellement dans mes épaules. Donc s'il y a une chose que vous devez retenir pour avoir des épaules qui ont l'air plus larges, c'est d'y aller avec des bretelles qui sont fines, que ce soit pour des hauts ou des robes. Un autre truc tout simple que vous pouvez faire, c'est d'essayer de prendre des hauts qui auraient des rayures horizontales au niveau des épaules. Ça aide vraiment vraiment beaucoup. Les épaulettes, les ajouts sur les épaules, là c'était la tendance de l'autre hiver. Je pense qu'il y avait beaucoup de petits ajouts métalliques sur les épaulettes. Donc ça c'est tous des bons trucs pour élargir les épaules. Et si au contraire vous avez des belles grandes épaules de nageuses ou de mannequins et que vous voulez les faire paraître un peu plus petits, peut-être que vous trouvez que ça fait trop masculin, ben là il faut faire tout simplement le contraire de ce que je viens de dire pour les épaules petites qui aimeraient avoir l'air plus grosses. Donc vous allez voir vite vite en vidéo la différence entre les deux. Vous allez toujours pouvoir vous référer, faire l'inverse selon vos besoins. Donc pour les épaules larges, ça prend absolument des bretelles, pardon, qui sont très très larges, ben très très larges, une grosseur standard disons, parce que si vous mettez des bretelles spaghettis, ça sera pas proportionné pis vos épaules vont avoir l'air beaucoup plus larges parce qu'on va avoir plus de peau. Un autre truc que je peux vous donner, c'est d'essayer de prendre des décolletés qui sont en U. Ça élargit pas trop les épaules, prenez pas des décolletés qui sont vraiment comme enlevés assez profonds parce que là, à ce moment-là, on va venir chercher votre silhouette qui risque d'être justement une silhouette enlevée. Ensuite, après les épaules, on descend au niveau de la poitrine. C'est quelque chose qui change énormément au courant de la vie d'une femme, alors faites-vous en poste, ça se peut que vous les aimiez pas en ce moment, pis plus tard, ça change ou vice-versa. Mais bon, si jamais vous trouvez que votre poitrine est trop petite, que vous voudriez que ça soit un peu plus proportionné avec le reste de votre corps, j'ai quelques petits conseils pour vous. Entre autres, juste de trouver un haut, une camisole, un chandail, une robe même qui aurait vraiment beaucoup de détails au niveau de la poitrine, soit des volants, soit du bling-bling comme j'appelle, donc des paillettes, quelque chose qui brille, ça fait toujours l'air que c'est plus gros. Et sinon, mon deuxième truc, ça serait de porter un chandail moulant qui est mince. Vous allez voir, moi, quand je porte ça, ça fait vraiment une grosse différence. On dirait que j'ai beaucoup plus de seins que ce que j'ai dans la vraie vie. Je suis pas gênée de le dire, ça fait vraiment une illusion d'optique, vous allez voir. Donc, le chandail moulant, ça marche souvent pour faire ressortir un petit peu les courbes. Et si jamais vous trouvez au contraire que votre poitrine est trop grosse et que c'est quelque chose que vous voulez pas mettre de l'avant, alors là, c'est le contraire. Évitez vraiment toutes les chandails qui auraient des poches au niveau des seins, qui auraient toutes sortes de choses qui brille. Essayez de garder peut-être un chandail plus uni, plus simple, même si c'est un peu plus ennuyeux. Évitez évidemment toutes les rayures horizontales aussi. Et surtout, si vous voulez pas paraître plus ronde en haut, essayez de trouver des chandails avec un motif qui sont assez gros. Si vous prenez un petit motif, ça fait vraiment une illusion de rondeur. Donc, essayez de trouver quelque chose de plus proportionnel par rapport à la taille de votre poitrine. Et mon deuxième conseil, c'est le contraire des chandails moulants minces. Essayez d'en prendre un peut-être un peu moins moulant, avec une texture plus épaisse, comme un lénage. Puis sérieusement, ça moule moins le corps. Donc, c'est sûr que les seins paraissent moins proéminents, si on veut. Alors, après la poitrine, vient le ventre, autre place qui concerne beaucoup, beaucoup de gens. Donc là, comme je commence toujours avec la section du corps que vous trouvez trop petite, ben si jamais il y a des filles qui trouvent qu'elles n'ont pas assez de ventre, ça m'étonnerait, mais ça doit exister quand même. Ben là, il y a des petits trucs tout simples. Puis en fait, essayez de trouver un chandail qui aurait peut-être un dégradé comme un ombré, qui serait plus pâle dans le bas. Donc, ça va donner un petit peu plus de largeur au niveau de la taille et du ventre. Et un autre truc tout simple, quelqu'un qui voudra avoir un peu plus de rondelle au niveau du ventre, ben vous pouvez tout simplement porter un haut avec des volants. Ça marche extrêmement bien pour donner un peu plus d'arrondi au ventre. Donc, maintenant, si au contraire, vous trouvez que votre ventre est un petit peu plus rond, il y a des petits trucs que vous pouvez utiliser. Essayez de trouver toujours des robes ou des hauts qui auraient des plis, des petites fronces sur le côté du tissu, sur le côté du vêtement. Ça aide vraiment à amincir sa triche. Ça fait comme un petit mouvement un petit peu vagué sur le ventre, puis c'est super gainant comme effet. Et un autre bon truc, si vous voulez cacher votre ventre, ben vous pouvez essayer de trouver des hauts ou des robes qui seraient à taille en pire. Donc, les tailles en pire, comme ça sert directement au niveau dessin et que le tissu tombe après naturellement. Si jamais vous aviez un petit bedon, là, ça se cache vraiment très très bien avec ce genre de coupe-là. Ok, maintenant, on s'en va à une autre zone problématique, soit les hanches. Alors, si jamais vous trouvez que vous avez des trop petites hanches, c'est quand même assez facile d'aller leur donner plus de rondeur, je vous dirais. Donc, par exemple, si vous portez une jupe, essayez de prendre une mini jupe, ça va créer comme une bande un peu horizontale qui va venir, comment dire, plus arrondir vraiment cette zone-là du corps. Ça marche encore mieux si elle est d'une couleur vive et si elle est rayée horizontalement. Sinon, ben vous pouvez essayer aussi les hauts peplum qu'on appelle, donc qui sont moulants en haut, qui serrent à la taille et ensuite, ça fait comme une espèce de petite jupette qui tombe sur les hanches. Évidemment, ça aide à donner beaucoup plus de rondeur et de volume aux hanches. Si, au contraire, vous trouvez que vos hanches sont un petit peu trop larges, un bon truc pour vous, si vous cherchez une jupe, c'est d'essayer les jupes tendance en ce moment, soit les jupes skaters. Donc, les jupes de patineuse, vous pouvez en prendre une noire avec un tissu assez épais pis je vous jure, ça triche vraiment la largeur de vos hanches parce que comme le tissu est ample pis il bouge un peu, ben on voit pas vraiment où se termine la hanche si on veut. Donc, ça marche vraiment très très bien. Et si vous voulez des trucs au niveau du pantalon, ben vous pourriez choisir un pantalon ou un jean qui est plus foncé, comme c'est amincissant, qui serait avec une courbe droite pour égaliser un petit peu avec la rondeur des hanches. Et vous pouvez le prendre un peu taille haute, parfois ça aide à écraser un petit peu le contour des hanches comme ça donne une jambe qui est plus longue. Ensuite, dans la jambe, souvent la zone que les femmes aiment pas trop, c'est les cuisses. Et oui, je fais partie de ce clan-là depuis mes 14 ans, on va dire. C'est sûr que c'est pas évident parce que ça, l'été en shirt, ça se cache pas tellement bien, mais encore là, il y a des petits trucs, des petits tissus que vous pouvez prendre. Donc, je commence encore avec le plus petit. Donc, si jamais vous trouvez que vos cuisses sont trop petites, ça m'étonnerait encore une fois qu'il y a des femmes, que ce soit leur cas, mais on sait jamais, ben je vous dirais tout simplement de porter des pantalons qui sont brillants, comme des leggings en simili-cuir ou carrément un pantalon de cuir, ça marche très très bien pour donner du volume, de la rondeur à votre silhouette. Et si vous voulez porter une jupe, ben allez-y avec une jupe vraiment qui aurait beaucoup de plis ou qui serait carrément ballon, ça va ajouter beaucoup plus de rondeur à votre silhouette. Et si au contraire, vous trouvez que vos cuisses sont trop grosses, ben au niveau de la jupe, vous avez quand même plusieurs choix. Il y a la jupe droite, un petit peu rigide, qui marche extrêmement bien. Ça fait un peu années 50, mais comme le tissu est rigide, on sent vraiment pas comme la rondeur des cuisses à travers ça. Sinon, vous pouvez prendre une jupe qui tombe naturellement, un peu style ligne A, avec un mouvement, pis encore là, les cuisses, ça paraît pas trop là-dedans. Et au niveau des jeans, ben moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'évidemment, les jeans foncés, ils sont plus améliorants que les pâles, donc vous pouvez miser là-dessus. Vous pouvez y aller aussi avec des jeans qui sont un tissu un peu plus épais, ça a un effet un peu gainant versus les jeans qui sont très très minces, voire des jeggings, là. Essayez de trouver un jean foncé un peu épais qui a du maintien, pis ça fait vraiment toute la différence, je vous le jure. Même dans le tissage du jean, vous pouvez faire attention, des fois, il y en a qui ont un petit reflet un peu brillant, il y en a d'autres qui ont pas de reflet, pas de tissage du tout. Donc ça, c'est à force d'en essayer, vraiment, je vous dirais qu'on finit par trouver qu'est-ce qui est le plus amincissant au niveau des cuisses. Je parlerai pas vraiment des fesses, mais c'est un petit peu les mêmes conseils que les cuisses, là, comme c'est vraiment relié. Le seul truc que je peux vous donner vraiment important pour les fesses, c'est que si vous trouvez vos fesses trop petites, essayez des poches sur l'arrière qui sont petites, et si vous trouvez vos fesses trop grosses, prenez des poches qui sont beaucoup plus larges. Ça, c'est le conseil qui fait vraiment toute la différence quand vous magasinez des pantalons. Alors, je voudrais juste terminer avec un complexe, entre guillemets, qui m'a été beaucoup demandé dans mon autre vidéo que j'avais fait sur des astuces mode en vrac. Je voulais donner des conseils pour les filles qui se trouvent trop grandes et qui se trouvent trop petites. Donc, pour les filles qui se trouvent très petites, inquiétez-vous pas, je fais partie de votre clan, moi, je suis juste 5 pieds 3, alors les gens sont toujours surpris quand ils me voient sur la rue et disent « Ah, je t'imaginais plus grande! » Ben oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux, je suis 5 pieds 3, je suis comme ça, pis non, je mets pas des talons à tous les jours pour le cacher, ça me dérange pas honnêtement. Mais je vais quand même vous donner des petits trucs. Alors, c'est sûr qu'une jupe longue, comme les belles jupes d'été qu'on voit depuis un an, ça marche très très bien pour allonger la silhouette, les robes taille empire longue jusqu'au pied aussi, ça marche extrêmement bien. Évidemment, je le dirais pas, mais des talons hauts, évidemment, ça marche aussi bien pour agrandir quelqu'un. La taille empire marche très très bien aussi parce que c'est comme si on remonte la taille au lieu d'être vraiment au niveau de la taille. On la met sous les seins, donc ça donne une illusion que les jambes sont vraiment beaucoup plus longues. Et bien sûr, vous pouvez rechercher des lignes verticales. On a vu beaucoup le pantalon toxédo qui revenait, donc c'est un exemple qui peut allonger la silhouette. Et si au contraire, vous vous trouvez trop grande, ben là, à ce moment-là, je vous suggérerais peut-être de cintrer aux hanches plutôt qu'à la taille parce que des fois, ça aide à balancer un petit peu mieux pis à pas faire comme si on a des jambes de géante. Vous pouvez au contraire y aller avec la jupe courte plutôt que longue pour les petites filles. Vous pouvez aussi y aller avec des robes style bandeau, comme ça, ça ajoute vraiment pas de longueur à votre silhouette. Au contraire, c'est sûr que si vous aimez pas votre grandeur, allez-y plus avec des talons plats que haut, mais ça, c'est un choix personnel, je vous dirais. Et finalement, ben essayer de rechercher des lignes qui sont plus horizontales que verticales. Donc voilà, je pense que j'ai passé pas mal à travers toutes les zones à problèmes, grosso modo. Si jamais vous avez des questions plus précises, laissez-les en commentaire. Je vais vraiment essayer de vous aider au maximum de mes connaissances. Mais vous voyez, de toute façon, que c'est juste de la grosse, grosse logique, les trucs un peu d'illusion d'optique comme ça. Donc bref, j'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère qu'ils vont être positifs. Pis aussi, n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo psycho sur l'image corporelle si vous avez plus de problèmes là-dessus. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et de la partager sur les réseaux sociaux. Merci aussi de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et on se dit à très bientôt. Bye tout le monde!